Économie Allez, quelques news éco pour la journée. Nellyman, bonjour. Bonjour Hakim. Ce matin, nous allons parler de l'électrification des exploitations agricoles. Dossier examiné hier, on le rappelle, lors de la réunion du Conseil des ministres. Et le chef de l'État a salué Sonnel Gaz pour ses réalisations en la matière et appelle à maintenir le cap. Tout à fait Hakim. L'impératif est d'aller de l'avant, de raccorder encore plus d'exploitations agricoles d'unités de production pour soutenir et renforcer l'économie nationale et garantir la sécurité alimentaire. L'enjeu est donc de taille, d'où la nécessité de poursuivre ses actions. Rappelons-le, pour une exploitation agricole, l'approvisionnement en énergie est indispensable pour effectuer des tâches nécessaires telles que le travail du sol ou encore le pompage. Et pour garantir cette ressource indispensable aux agriculteurs, le président assure que l'État ne va pas lésiner sur les moyens et qu'il ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs tracés. De nombreuses facilitations sont accordées aux agriculteurs, par le biais de la Sonnel Gaz notamment, pour accélérer les opérations de raccordement. Il y a tout d'abord l'élaboration gratuite des études, le lancement des travaux directement après l'approbation des services agricoles et le paiement des coûts qui se fait en plusieurs tranches. Les résultats sont aujourd'hui probants selon les chiffres avancés par la Sonnel Gaz et ceux du ministère de l'Énergie. 30 000 exploitations agricoles raccordées au réseau électrique en 2022 et plus de 42 000 exploitations l'année dernière. Le bilan est donc positif, mais sans doute coûteux, particulièrement dans le sud où les exploitations sont parfois éloignées et les distances à parcourir sont très importantes, d'où la nécessité aujourd'hui d'introduire ou de généraliser l'utilisation des énergies renouvelables, particulièrement solaires, d'autant que le secteur agricole est tout à fait compatible avec leur utilisation. Aujourd'hui, des fermes dans des zones désertiques non raccordées au réseau électrique utilisent des générateurs essentiellement diesel pour répondre à leurs besoins en énergie. Ils peuvent passer au système solaire qui est moins coûteux. Les études montrent que le coût de fonctionnement d'entretien et de remplacement d'une pompe diesel est 2 à 4 fois plus élevé que celui d'une pompe solaire photovoltaïque. L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque pour produire de l'électricité grâce à des panneaux solaires est donc une solution. Les agriculteurs peuvent l'utiliser pour le pompage solaire, pour fournir de l'eau, et également sur les serres agricoles et pour les trackers agricoles. L'avantage, c'est aussi qu'avec ce modèle, l'agriculteur sera libéré des charges liées à l'énergie. Après, certes, il faut un investissement. Alors, difficile de donner une estimation précise. Le coût dépend de plusieurs paramètres. Mais pour vous donner une idée, pour une exploitation agricole dont les besoins sont de 1000 watts par jour, il faut compter 4 à 5 panneaux de bonne qualité. Et si on compte le coût moyen d'un panneau, puis plus les onduleurs, les batteries, les frais d'installation, il faut compter 180 millions de centimes. Et vous avez un système solaire pour produire de l'énergie. Les dispositifs sont maîtrisés aujourd'hui en Algérie. Plusieurs entreprises proposent ce service. Le coût a même baissé ces dernières années. Et le système, par contre, il peine, lui, à se faire de la place dans nos exploitations agricoles. Faute de sensibilisation, de communication, de vulgarisation essentiellement, mais aussi d'absence de soutien. Le lancement d'un programme spécial a été évoqué par le ministère de l'Environnement pour fournir des équipements destinés à la production d'énergie solaire au profit des exploitations agricoles et des zones d'habitation éloignées du réseau électrique. Mais pour le moment, il reste au stade de projet. Et il pourrait, par contre, booster l'utilisation de ces énergies. Ce soutien et cet accompagnement de l'agriculteur dans sa transition vers le renouvelable peut se faire à travers des financements soutenus par l'État, sous forme de prêts, avec des taux d'intérêt qui soient bas et un long terme de remboursement. Une chose est sûre, le soutien de ce type d'installation permettra de faire des économies à la fois pour l'agriculteur, mais aussi pour l'État, et permettra aussi de diminuer la consommation nationale d'énergie. Voilà, la transition énergétique qui exige et demande, bien sûr, des sacrifices et un certain effort. Merci, Naliman Mandil.